... Salut ! Alors, dis-moi, est-ce que tu sais jouer dans l'instrument ? Est-ce que tu es capable de déchauffer une partition de musique ? Alors, je veux dans l'instrument, oui, clavier. Ça reste assez anecdotique. Je ne suis pas du tout un virtuose de la chose. Et par rapport à la partition, ça reste de l'évolution au jour d'aujourd'hui. D'accord. Quelle est ta référence absolue en matière d'électro ? En matière d'électro ? Encore une fois, la question serait qu'est-ce qu'on définit ? Qu'est-ce qu'on met derrière l'électro ? Est-ce que c'est le terme d'origine ? Est-ce que ça a englobé dans les années 80 ? Est-ce que c'est ce qu'on met aujourd'hui dans le global ? Après, ça serait... Sans vouloir écarter la question, je ne suis pas forcément à même d'y répondre en état. Je ne sais pas trop ce que ça recouvre comme réalité, sincèrement. Après, si je devais donner un nom, tu vois, dans le global de tout ce qu'on peut en vous mettre, je dirais peut-être call cut, pour la carrière, pour la vision, et pour le fait d'avoir été capable, au milieu des années 80, de claquer la porte des majors, de créer un label indépendant, de prendre tout le monde à contre-pied, et puis de créer un label qui a amené plus de choses dans ce genre musical, qui a amené plus de choses intéressantes au milieu des années 90. Ok, super. Quel est le vinyle le plus cher et le plus cher de ta collection ? Alors, le plus cher de ma collection... Le plus cher financièrement. C'est un disque... Je pense que c'est un disque David Green Racking. C'est un maxi, en fait, que j'ai acheté, mais que moi, je n'ai pas payé cher, donc il y a une grosse ou grosse valeur. Je l'ai acheté au bon moment. Du coup, c'est un peu ordinaire. On va la refaire, si tu veux. Non, 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 c'est bon. Ce sont les aléas du direct, dirons-nous. Je ne sais pas qu'on écoute exactement aujourd'hui, mais je sais qu'il est collectoire, donc c'est pas mal. Et sentimentalement ? Le plus cher ? Voilà, le plus cher... Il y en a plusieurs. Je dirais que c'est un 40 ceintour... C'est un 40 ceintour assez obscur, pardon pour Bukenvall, 26-26 ans, qui s'appelle Eric. C'est complètement inconnu, et en fait, c'est un 40 ceintour de mon père, donc mon père a décédé, donc forcément, c'est un petit peu particulier. C'est quelque chose que j'ai découvert avec lui, et puis qu'il m'a... Quel genre de musique tu ne supportes pas ? ZOOP ! Ok, comme ça c'est clair. Et enfin... Il y en a d'autres un. Oui, mais ça c'est celle-là, c'est celle vraiment que tu execs. Pour moi, je n'ai pas encore bien compris. Après, il y en a un demi sur le feu, c'est pas trop matin ce matin. D'accord. J'essaie de source fin, plus ou moins sûre, vu que ça vient de l'internet, que tu télécharges de la musique sur internet. Donc, j'imagine que tu ne me voudrais pas si je te dis que j'ai copié ton CD à des potes. Non. Non ? Ça t'en fait ? Non, je veux dire, après, c'est toujours la même chose. Je parle sous l'œil bienveillant de la maison de disques. La question, elle est de savoir un petit peu comment on se positionne par rapport à tout ça. C'est-à-dire, il ne faut pas être manichéen. Mon propos, il n'est pas de dire aujourd'hui, c'est génial, copier les maisons de disques Perron. C'est juste que je pense que l'internet est là, c'est en place. Il ne faut pas se voler la face sur... On ne va pas refaire l'histoire de toute façon. Un temps donné, à mon point de vue, en tout cas des multinationales, on met tous les éléments et tous les outils en place pour que ces choses se fassent. Les tuyaux, les supports, les graveurs, tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse le faire correctement. Et donc, on est sur un autre mode de consommation. De toute façon, je pense qu'on est dans un temps de transition. Je ne suis pas persuadé que le support, il y a un avenir à long terme. Je n'en sais rien. En tout cas, je ne suis pas de Stradamus. Ce qui est sûr, c'est que, de mon point de vue et au jour d'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe par rapport à mon projet, c'est que tout est arrivé aussi grâce à Internet. C'est-à-dire qu'on est parti sur un premier EP avec un budget dérisoire, avec aucun moyen pour le faire et le bouche à oreille a fonctionné grâce à Internet. Donc, à un moment donné, on ne peut pas non plus avoir tous les avantages sans les inconvénients. Donc, aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup de téléchargements sur cet album, je le sais. Maintenant, on le ressent aussi au niveau de la fréquentation du live. Maintenant, il y a un schéma qui arrive quand même assez souvent, c'est la personne qui a téléchargé le disque, qui, du coup, est venue nous voir en concert et qui achète le disque après parce qu'il nous a vus et qu'à un moment donné, il a envie d'avoir un disque entre les mains. Moi, je suis assez... J'ai encore un petit peu d'espoir, en tout cas, sur le... Je ne vais pas dire le civisme, mais le côté... Voilà, l'envie de soutenir des artistes à un moment donné parce que tu t'inscris par rapport à une démarche. Et donc, après, il y a toujours des gens qui ne vont pas acheter le disque, mais ils n'auraient pas acheté de toute façon. Donc, ça fait un petit peu tourner, ça fait... Donc, je ne suis pas certain que ce soit, en définitif, un gros, gros souci. Je dis qu'il y a un problème par rapport à l'industrie du disque. Ça, c'est une évidence, quoi. Mais malheureusement, le problème, il est posé et le virus, il a été créé par ceux qui s'entraînent aujourd'hui. Très bien. Je te remercie beaucoup. Au revoir.